coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de juillet 2022 donc nous allons faire aujourd'hui les vierges ascendants et simulaires en vierge on va voir ce qui ressort pour vous quels sont les messages les énergies fortes donc on va commencer avec une carte pour voir un petit peu qu'est ce qui va se passer dans votre mois alors pour les vierges nous avons la roue qui nous parle de découverte donc ici on voit que vous allez vous ouvrir au changement il va y avoir un nouveau cycle qui va se présenter vers vous en tout cas on nous parle ici que vous tourner une page par rapport à certaines énergies et qu'il va y avoir un changement assez important donc la découverte ça peut nous montrer aussi que vous allez avoir envie de découvrir de nouvelles choses de vous ouvrir aux changements de vous ouvrir aux nouvelles possibilités donc ça c'est ce qui ressort avec cette carte alors on va continuer on va voir avec les 77 ce qui ressort ou ce qui ressort pour vous alors on a la carte vrp et on a le passé donc quelque chose qui revient vers vous qui va amener vraiment une aisance qui va amener une stabilité dans vos projets et on nous parle effectivement d'un changement positif alors c'est aussi par rapport à une situation du passé quelque chose qui revient vers vous mais de manière positive alors qu'est ce que nous avons à la coupe nous avons l'automne et nous avons le consultant donc ici on nous parle d'une période de purification par rapport à un homme donc ça peut être vous cet homme mais ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous en tout cas il ya quelque chose qui est purifié il ya quelque chose qui est nettoyé et ça peut nous parler aussi effectivement de la période de l'automne qui va être importante pour vous alors on va voir ce qui ressort dans vos énergies alors au dos on a le surmenage donc peut-être qu'il ya beaucoup d'énergie peut-être que vous vous sentez surmener il ya peut-être de la fatigue ou beaucoup d'énergie qui sont déployés par rapport à un projet on peut nous inviter ici vous inviter à prendre du recul on a l'été qui ressort donc il ya aussi cette énergie de chaleur de lumière de quelque chose d'abondant qui va se présenter vers vous et on a le consultant donc c'est vous même on vous tend la main on vous offre quelque chose ça peut être un cadeau ça peut être un soutien que l'on va vous apporter alors nous avons l'abondance on à l'élévation on a le coffre on a la révélation le consultant le changement positif on a la carte vrp on a la justice on a le passé et on a l'automne donc le passé est très présent dans vos énergies ça peut concerner une personne du passé ça peut aussi nous parler d'une situation du passé qui est importante pour vous en tout cas ici l'abondance nous parle de prospérité nous parle d'un changement très positif qui vient vers vous et qui va permettre à une situation d'évoluer donc il ya une belle progression qui se met en place dans vos projets quelque chose qui va changer quelque chose qui va se transformer et on a le coffre qui nous parle ici de quelque chose de précieux donc dans ce que je ressens c'est comme si on vous offrait quelque chose ça peut être un cadeau ça peut être une belle pensée quelque chose qui va vous faire plaisir mais on a vraiment un soutien qui va vous être apporté on a la carte de la révélation donc il ya des messages il ya quelque chose qui est comme un déclic à l'intérieur de vous beaucoup de prise de conscience mais ça peut nous parler aussi de coup de foudre d'un coup de foudre pour une personne on a cette personne qui ressort ici avec un changement positif avec une période d'élévation on a aussi la carte vrp donc il ya une aisance il ya quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs d'aller au bout de vos projets et on a beaucoup de justesse beaucoup d'équilibre qui arrive vers vous ça peut aussi nous montrer qu'il y a une situation du passé qui revient vers vous mais qui va être beaucoup plus équilibré ou qui va amener de l'équilibré dans vos projets ça peut être aussi en lien avec la justice on peut nous parler de quelque chose qui revient vers vous par rapport à la loi par rapport à une procédure on a un changement positif qui se met en place et c'est comme si cette situation se représentait vers vous et va amener des changements concrets et encore une fois on a l'automne donc ça va être quand même ici un moment important pour vous ça va être aussi une période de purification et de libération alors on va recouvrir certaines cartes pour avoir un petit peu plus d'informations je vais recouvrir la révélation pouvoir par rapport à cette révélation on a un engagement qui se fait donc vous signez quelque chose vous vous engagez dans un projet il ya un accord qui est trouvé aussi on peut nous parler aussi d'un déclic que vous allez ressentir à l'intérieur de vous et ça va vous amener vers cette concrétisation vers cet engagement qu'est ce que nous avons sur la carte de l'homme on a la transformation donc on a un homme ici qui est dans une période de changement on a aussi cette personne qui est dans une période de renaissance de libération on peut nous montrer aussi que vous mettez en place de nouvelles actions pour amener des changements dans vos projets des changements concrets et cette carte nous indique aussi une période de fin de cycle qui est assez importante dans ce que vous traversez et qui va vous permettre de vous libérer de certaines énergies qu'est ce qu'on a sur le passé on a l'amour donc effectivement ça peut être en lien avec une relation du passé ça peut nous parler aussi de souvenirs qui sont présents par rapport à une relation donc effectivement du fait que vous repensez à certaines choses que la personne de votre coeur a des souvenirs aussi par rapport à cette relation il ya énormément de connexions qui ressortent par rapport à cette personne et sur l'automne on a le coup de téléphone donc un appel un coup de fil pour cet automne je vais juste ajouter une carte et on a le voyage alors un voyage qui va pouvoir se faire on va peut-être vous appeler pour vous confirmer un déplacement ça peut nous parler aussi d'un message important qui arrive vers vous et qui va vous permettre de vous reconnecter à vos émotions donc voilà ici on a les deux coeurs donc vous vous réconcilier avec une personne il ya une harmonie qui revient vers vous au niveau affectif alors on va continuer et on va voir avec le tarot ce qui ressort pour vous donc qu'est ce que nous avons on a la mort donc il ya une transformation une purification par rapport à une situation du passé la mort ça nous parle aussi de renaissance ça nous parle aussi de d'énergie qui sont purifiés qui sont libérés et on a la roue de fortune donc un nouveau cycle un changement qui se met en place vers vous alors on va voir qu'est ce qui se passe dans vos énergies à la coupe on a le 7 de bâton et on a le 5 d'épée alors le 7 de bâton nous parle de persévérance ça nous parle de volonté on voit vraiment que vous donnez toutes les énergies vous faites avancer les choses et on a le 5 d'épée donc le 5 d'épée nous parle de combat nous parle d'énergie de volonté de détermination en tout cas vous êtes très prête à mettre en place des changements importants alors on va voir un petit peu plus ce qui se passe au dos nous avons le roi de deniers la stabilité l'aisance alors ça peut être effectivement une stabilité sur le plan matériel il ya des projets concrets il ya quelque chose qui s'ancre pour vous au niveau de la matière au niveau de tout ce qui est palpable on a la carte du monde magnifique carte on a le pendu on a l'as de deniers on a le 4 de bâton on a le cavalier d'épée et on a le 7 de bâton donc ici on a quand même deux énergies fortes on a le monde et le pendu donc le monde ici nous indique une période d'accomplissement une période de réalisation pour vous c'est le fait aussi de communiquer avec l'extérieur peut-être avec des personnes qui vivent loin de vous ou qui vivent à l'étranger ça peut nous parler aussi de communication sur les réseaux sociaux il peut y avoir des messages qui sont échangés il peut y avoir vraiment ici des communications importantes on a le pendu qui nous indique une période de lâcher prise donc vous laissez les énergies venir vers vous vous libérez du sacrifice également et on a vraiment ici une prise de recul importante par rapport à ce qui vient vers vous on a également l'as de deniers donc c'est un nouveau projet c'est quelque chose de tout nouveau sur le plan matériel effectivement ça peut nous parler d'un investissement il peut y avoir quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous et qui va vous permettre de concrétiser un projet de vous investir dans quelque chose c'est aussi un cadeau que l'on vous fait c'est aussi le fait qu'on vous tend la main le fait que l'on vous offre quelque chose on a le 4 de bâton qui nous parle ici de construction de la famille, du foyer donc il y a quelque chose de stable qui se met en place il y a une envie de prendre soin de vos relations mais aussi ça peut être une envie d'apporter des changements dans votre lieu de vie on a le cavalier d'épée donc ici de nouvelles ambitions mais il y a aussi une envie de faire passer un message de dire quelque chose de faire passer un message qui est important pour vous principalement à travers des communications et on a le 7 de bâton qui nous parle de persévérance qui nous parle de volonté, d'ambition donc il y a vraiment ici un désir de faire avancer des choses on a deux cartes de bâton, une carte de denier une carte d'épée et on n'a pas de carte de coupe donc on est à la fois dans de l'action dans vraiment du dynamisme de la volonté à la fois on voit qu'il y a énormément de réflexion à l'intérieur de vous et il y a une matérialisation de ce que vous souhaitez avec un nouveau projet principalement au niveau de la matière au niveau financier quelque chose qui va pouvoir se mettre en place alors on va voir on va compléter recouvrir chaque carte pour voir ce qui ressort sur le monde on a la reine de denier sur le pendu on a le fou sur l'as de denier on a le magicien sur le 4 de bâton on a le 9 de denier sur le cavalier d'épée on a l'as de bâton et sur le 7 de bâton on a le valet d'épée et ici on retrouve le 5 d'épée donc après un combat il y a une victoire qui arrive vers vous il y a quelque chose vraiment où vous sortez vainqueur d'une situation on a le monde et la reine de denier donc le monde et la reine de denier ici nous indiquent quelque chose que vous allez mettre en place ça peut être un projet qui vous relie à d'autres personnes il peut y avoir effectivement des communications de l'entraide du partage et quelque chose que vous allez protéger un projet que vous allez vraiment presque materner il y a quelque chose vraiment que vous allez mettre en place avec une énergie très protectrice on a le pendu et on a le fou qui nous indiquent ici un lâcher prise une envie d'avancer une envie d'aller de l'avant de nouvelles décisions que vous prenez vous partez à l'aventure vous avez envie d'aller vers l'inconnu on a l'as de denier et le magicien alors l'as de denier et le magicien ça nous indique un nouveau projet avec ici le magicien on voit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir vous lancer il y a quelque chose de nouveau que vous mettez en place principalement sur le plan matériel on a ici de nouvelles initiatives et vous manifestez des changements vous manifestez ce renouveau vous manifestez ce nouveau départ on a le 4 de bâton et on a le 9 de denier donc quelque chose de stable quelque chose de construit une envie de savourer le moment présent vraiment une envie de vous connecter aux énergies une envie peut-être de faire une activité qui résonne à l'intérieur de vous et qui vous amène une stabilité qui vous amène une belle concrétisation on a le cavalier d'épée et on a l'as de bâton donc ici ça nous indique une envie de s'affirmer sur le plan de la communication une envie de faire passer un message et l'as de bâton nous parle ici d'une nouvelle énergie d'une nouvelle action que vous allez mettre en place on a aussi le 7 de bâton et le valet d'épée alors ici on nous indique de la persévérance on nous indique de nouvelles ambitions avec le valet de bâton ce sont aussi de nouvelles initiatives que vous mettez en place mais il y a vraiment ici une grande détermination à faire avancer les choses donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau des messages alors on va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous qu'est-ce qui ressort au niveau amoureux ah on a cette carte qui a voulu venir traumatisme de rejet donc il est peut-être question ici d'un travail que vous effectuez pour vous libérer pour retrouver votre place pour retrouver votre équilibre alors on va voir un petit peu ce que l'on nous dit ici on a la relation toxique et on a l'âme sœur on voit pour beaucoup ici que vous connaissez déjà la personne de votre cœur il y a peut-être quelque chose qui a été libéré ou sur lequel il y a eu un travail qui a été fourni alors on va voir à la coupe on a la protection divine et on a la réconciliation donc ici on voit que vous êtes protégé on voit que vous êtes guidé par rapport à une réconciliation par rapport au fait de retrouver un équilibre avec une personne on peut nous parler de mariage d'engagement en tout cas il y a quelque chose qui se concrétise au niveau de votre relation alors qu'est-ce qu'on nous dit au dos nous avons le triangle amoureux donc peut-être une énergie ici beaucoup de responsabilités ça peut nous parler aussi d'une énergie tierce par rapport à votre relation on va voir un petit peu ce qui ressort on a la prudence on a le doute on a l'amour éphémère on a la relation toxique on a le traumatisme de trahison on a l'union on a le karma la fidélité et on a le non alors ici on nous parle de doutes de questionnements qui sont présents à l'intérieur de vous on sent qu'il y a quand même de la prudence vous prenez le temps vous prenez du recul par rapport à votre vie amoureuse en tout cas il y a peut-être une certaine méfiance qui ressort on a des doutes des questionnements qui sont présents et on a l'amour éphémère donc il est peut-être question ici de rétablir un équilibre par rapport à quelque chose qui a été fragile dans votre relation puisqu'on a aussi l'énergie toxique donc il y a peut-être quelque chose quelque chose pardon qui a bloqué vos énergies et votre évolution dans la relation on a le traumatisme de trahison donc il y a une peur qui peut être présente à l'intérieur de vous peur d'être rejeté peur d'être trahi aussi ça peut être présent mais on a l'union qui ressort donc il y a un engagement fort important qui va se faire avec cette personne on a le karma donc ici c'est une relation où il y a peut-être des schémas karmiques des schémas qui reviennent et vous êtes amené à dépasser certains obstacles on a aussi la fidélité on a l'engagement qui est là donc une relation qui se concrétise également et on a le non donc c'est comme si vous alliez vous affirmer ou faire passer un message important à la personne de votre coeur par rapport à des doutes par rapport à des questionnements qui peuvent être présents à l'intérieur de vous en tout cas on a une concrétisation qui se fait on peut effectivement nous parler d'engagement de mariage de concrétisation dans la relation et d'une libération qui se fait peut-être par rapport à quelque chose qui était fragile alors on va voir aussi pour les personnes en couple ouple pour les personnes en couple qu'est-ce qui ressort nous avons la relation instable nous avons la personne superficielle et nous avons le message envoyé ici on a l'élévation donc il y a peut-être eu des instabilités des hauts et des bas dans votre relation ici il y a un désir d'aller plus en profondeur par rapport à votre relation amoureuse et un message envoyé un message que vous transmettez à la personne de votre coeur on nous parle d'une période d'élévation d'ascension il y a des énergies qui sont en pleine progression dans votre relation il y a peut-être eu justement quelque chose qui a amené certains questionnements certaines hésitations alors on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort on a la transformation on a le traumatisme de rejet et on a le froid et ici on a l'addiction alors ici on nous parle d'une période de transformation de renouveau on a le traumatisme de rejet donc il y a peut-être eu une sensation d'être rejetée ça a créé un froid ou une période qui était gelée une période où il y a eu des obstacles il y a eu des blocages par rapport à votre vie amoureuse et là vous êtes dans une période de transformation dans une période de renouveau peut-être aussi une libération par rapport à une addiction par rapport à quelque chose qui vous bloquait antérieurement on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation qu'est-ce qui ressort pour vous on a la sagesse on a la pause et on a l'âme sœur et ici on a la réconciliation donc effectivement on nous confirme ici qu'il y a une réconciliation qui arrive vers vous c'est une période aussi de reconnexion à l'intérieur de vous une période de sagesse on a peut-être eu une pause qui a été ici qui est ressortie dans votre relation et on a l'âme sœur donc vous êtes bien relié à la personne de votre cœur on vous dit que c'est votre âme sœur et donc il y a des liens qui vont se renforcer dans votre relation donc voilà ce qui ressort pour vous les amis au niveau sentimental alors on va prendre deux messages pour avoir des énergies ici pour votre mois de juillet une et deux celle-ci a volé et s'est retournée on a cessé les plaintes les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime ce qui d'un point de vue spirituel n'est jamais vrai reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité donc ici on vous dit d'accueillir des énergies positives et on a concentrez-vous sur vos priorités les résultats se produisent là où on a mis son énergie vos priorités vous appellent ce qui peut causer de l'anxiété à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent et que vous méritez parfois il suffit d'allouer que peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant donc là on vous invite à rester concentré sur vos priorités donc voilà les amis en tout cas j'espère que cette évidence vous a plu vous a parlé donc n'hésitez pas à mettre un j'aime à commenter la vidéo et à vous abonner je vous souhaite un magnifique mois de juillet et bien sûr je vous dis un grand merci merci Sous-titrage ST' 501